Générique ... 19h45, Labarie Info Soir. Monsieur Damme, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 28 décembre 2021. Réunion consultative ce matin dans le loco de la CNDH entre acteurs de la société civile défenseurs des droits humains et membres de la CNDH. C'est ici pour dégager conjointement une stratégie pour élargir l'espace civique nigérien en cette période de pandémie de Covid-19. Le compte-rendu de cette réunion, c'est avec la rédaction Labarie. C'est une réunion dite consultative entre acteurs de la société civile du réseau nigérien des défenseurs des droits humains et la Commission nationale des droits humains, CNDH, sur l'élargissement des espaces civiques, notamment le droit à la manifestation publique ou encore la liberté des réunions en cette période de la pandémie de Covid-19. Les principes de Paris font obligation aux organisations de la société civile et aux institutions nationales des droits humains de collaborer. En l'espèce, nous avons voulu ce matin être la Commission nationale des droits humains pour organiser ce que nous avons appelé une réunion consultative. Et cette réunion consultative, c'est sur un droit fondamental, le droit à la manifestation et aux réunions pacifiques. En même temps, l'élargissement de l'espace civique. Comment, avec la Commission nationale des droits humains, de manière concertée, nous allons mener un plaidoyer pour qu'effectivement, plus jamais au niveau de nos manifestations, surtout les manifestations pacifiques, les réunions et autres, puissent être effectivement tenues dans la règle de l'art. Initiative qui vaut tout son pesant d'or pour la CNDH qui prône la bonne gouvernance en matière de défense des droits humains. La thématique est véritablement d'actualité parce que nous sommes d'abord en démocratie, et la démocratie consacre un certain nombre de droits et de privilèges aux citoyens. Ces droits-là doivent être également encadrés. Donc, d'où l'importance des normes qui définissent tout cet arsenal-là. La liberté de réunion fait partie véritablement des préoccupations essentielles en matière de démocratie. Et au-delà, en tant que défenseur des droits humains, nous accordons un prix très important à cette liberté-là, d'où la nécessité de mettre un accent particulier en cette période de pandémie de Covid qui consacre pratiquement une distanciation sociale, qui empêche à tort ou à raison de se rassembler. Donc, la lecture n'est pas toujours évidente. Même sans la Covid, accepter que les gens se réunissent n'est pas toujours évident. Et avec la Covid, accepter également que les gens, ou ne pas accepter que les gens se réunissent, ça peut également être source de problèmes ou de malentendus. D'où la nécessité pour nous, en tant que défenseurs des droits humains, de nous pencher sur la question, afin que la lecture de l'autorisation ou de l'interdiction soit bien lisible. Nous ne devrons pas placer la barre moins haute que les normes internationales. Nous devrons nous battre, en tant que défenseurs des droits humains nigériens, à ce que la démocratie nigérienne soit parmi les meilleures démocraties. Conjointement, il sera élaboré à travers cette réunion une stratégie de plaidoyer sur l'adoption des normes internationales en rapport avec la liberté de réunion. L'Association de défense de protection des enfants et des femmes a des espoirs à procéder ce matin à la restitution des travaux du projet J'ai rééquité. C'était à travers un atelier organisé par la DETA Association. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Anafi Sotuyaya et Alidou Bremont. Après 12 mois d'activité sur le projet J'ai rééquité de l'Association de défense et de protection des enfants et des femmes à des espoirs, l'heure est à la restitution des travaux. En effet, ce projet, il faut le rappeler, vise à contribuer à promouvoir le genre et l'équité à travers la participation inclusive des aides ménagères au développement économique de leur communauté. C'est dans ce cadre que le projet J'ai équité a été élaboré avec comme principal objectif d'apporter un changement dans les attitudes des ménages employant la main-d'oeuvre domestique des femmes et des jeunes filles nigériennes. Car au Niger, une frange importante des ménages en milieu urbain fait recours à la main-d'oeuvre des femmes ménagères pour les travaux domestiques. Ces aides ménagères se trouvent très souvent dans une situation de précarité et de vulnérabilité. Pour la réalisation de ce projet, nous avons bénéficié de l'appui financier de Voice dans le cadre des subventions d'autonomisation qui sont destinées à sensibiliser et à promouvoir un leadership transformateur, renforcer la confiance et les talents et combattre la stigmatisation des groupes marginalisés et victimes de discrimination. Nous profitons d'ailleurs de cette tribune pour les remercier vivement pour leur accompagnement financier et technique. Occasion pour la présidente du ADEP Espoir de rappeler le processus ayant abouti au projet JAR et Équité. C'est ainsi que plusieurs activités ont été réalisées sur une période de 12 mois et dont la première a consisté à identifier les colonies des aides ménagères reparties dans les cinq arrondissements communaux de la ville de Niamey afin de sélectionner celles avec lesquelles le projet travaillera. Dans une deuxième phase, le projet a procédé à un diagnostic sur la situation des aides ménagères visant à faire ressortir les différents cas d'abus, d'exploitation et violence dont sont ou ont été victimes les aides ménagères. A la suite du diagnostic, un théâtre forum a servi de base de sensibilisation de même qu'une activité de proximité à l'endroit des chefs de colonie et des responsables communaux qui a permis à ces derniers de comprendre la situation de vulnérabilité des aides ménagères afin de les soutenir en cas d'exploitation d'abus ou de violence. En dépit des efforts déployés par le gouvernement nigérien et les partenaires extérieurs pour l'autonomisation et le maintien de la jeune fille en milieu scolaire. La réalisation de ce projet nous a permis de nous rendre compte qu'il reste beaucoup à faire, notamment en raison des présenteurs sociaux, culturels et surtout de la crise sécuritaire que traverse le Niger. Présents à cet atelier, le représentant des chefs de quartier et le représentant de l'arrondissement commun en Niame 1 ont respectivement salué cette initiative du ADEP Espoir en faveur des familles ménagères des cinq arrondissements communaux de la ville de Niame. Le réseau d'appui aux initiatives locales RAI a procédé ce matin à la présentation de son rapport final d'évaluation de l'indice de pérennisation des organisations de la société civile pour le compte de l'année 2020. Asma Ouseidou, Boubakar Soleil. Présenter son rapport final de l'évaluation de l'indice de pérennisation des organisations de la société civile, objet de ce présent atelier initié par le réseau d'appui aux initiatives locales RAI édition 2020, une année marquée par la pandémie de la COVID-19, ce qui n'a été sans conséquence sur l'élaboration du rapport. En effet, suite aux mesures de prévention édictées par le gouvernement, nous avons été obligés, avec bien sûr l'autorisation de FHI 360, qui est notre partenaire américain, donc nous étions obligés de tenir notre panel des experts à travers un atelier virtuel en dépit de l'instabilité de la connexion Internet que vous connaissez au Niger. Aussi, les échanges se sont poursuivis entre l'équipe de rédaction et les experts par mail, par appel téléphonique, par WhatsApp, jusqu'à la fin, en tout cas, de l'élaboration du rapport. Mais retenez simplement que l'indice de pérennisation des OSC s'est légèrement dégradé en 2020 par rapport à 2019, passant, dans notre global, de 4,7 à 4,8. Le secrétaire permanent a également procédé à une brève présentation du travail. L'indice de pérennisation des organisations de la société civile est un outil créé par l'USAID il y a plus de deux décennies pour étudier la force et la viabilité globale des OSC dans un pays. Le Niger a intégré l'exercice il y a seulement sept ans, c'est-à-dire avec l'exercice 2015. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, à notre sixième rapport consécutif piloté par l'ONG RAI en partenariat avec l'organisation internationale FHI 360. Pour apprécier la viabilité des OSC dans un pays, l'évaluation de l'indice se base sur sept dimensions qui sont le cadre juridique dans lequel évoluent les OSC, la capacité organisationnelle, la viabilité financière des ONG, la capacité de plaidoyer, les prestations de services offertes aux populations, les infrastructures disponibles comme cadre de travail et enfin l'image publique qui est faite autour des OSC dans le pays. Chaque dimension est composée d'un ensemble d'indicateurs qui guide les panélistes dans leur notation. L'indice est animé par les organisations de la société civile de manière indépendante. Ici, société civile s'entend au sens le plus large, c'est-à-dire les groupes de pression, les associations d'entreprises, les médias, les groupes de jeunes, d'étudiants, les organisations de droits de l'homme, les réseaux et groupes informels, les groupes de réflexion, de recherche et les groupes confessionnels, sans oublier les ONG et associations. A noter que ce travail de l'ONG RAY a été rendu possible grâce à son partenaire FHI 360 à travers son appui technique financier. Dans le cadre de sa démarche qualité et multipliée, ses partenaires africains, Development University EDU, a reçu ce matin plus de ses étudiants le ministre PhD, Mahmoudou Jibboe, le directeur général de Ola Energy Niger. Il s'agit donc de faire l'annonce de la bourse Mastercard Foundation et du partenariat avec la société Ola Energy Niger. Amza Saku chez Boudjissou. Faire progresser l'apprentissage et promouvoir l'inclusion financière des personnes vivantes dans la pauvreté, telle est la mission que s'est assignée Mastercard Foundation qui est un programme d'études à l'intention des jeunes issus des communautés économiquement défavorisées, ayant fait preuve d'excellence académique et de potentiel de leadership afin d'accéder à une éducation de qualité et pertinente. et donc African Development University vient d'être partenaire à travers cette bourse. On a eu l'opportunité d'accueillir ici à ADU le Mastercard Scholars Program qui est vraiment à plusieurs égards quelque chose d'unique et je vais vous en citer deux. Le premier aspect est que cette bourse est tellement prestigieuse qu'elle peut être comparée aux bourses comme le Fulbright ou le Road Scholars et elle n'est exécutée que dans très peu d'institutions d'élite au monde. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège d'accueillir cette même bourse au Niger à travers ADU qui de fait rentre dans ce consortium d'universités élitistes mondiales et je pense que c'est quelque chose de vraiment unique qui a salué. Ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est l'opportunité que ça ouvre de changer des vies. Les gens qui n'ont pas d'autres options, les gens qui ne peuvent pas avoir accès au système normal, des gens qui ne pourront jamais payer la scolarité dans des universités privées. Cette bourse leur offre trois choses. La première chose c'est le coût de la scolarité qui est couvert. La deuxième chose c'est le coût de la vie, donc l'hébergement, le transport, l'assurance maladie, les ordinateurs, les frais de la vie en général, les voyages internationaux, tout est couvert par la bourse. Et le troisième aspect c'est l'assistance psychologique. En plus, la société panafricaine OLA Energy Niger dans son désir de développer l'Afrique vient aussi d'accompagner cette université. Le développement de l'Afrique ne peut passer que par une éducation solide, que par des partenariats signés justement avec des universités comme EDU pour former la relève. Nous, autour de cette table, on est encore actifs certes, mais on doit déjà voir qui va demain gérer OLA, qui sera ministre de l'enseignement, ministre et président du Niger et qui va gérer EDU. Et pour cela, il faut former ces leaders-là. Donc c'est dans ce sens que nous sommes fiers de nous associer à une université comme EDU pour accompagner certains jeunes du début jusqu'à la fin. Abondant dans le même sens, PhD Mamou se dit fier de ce partenariat et donne des conseils à ses étudiants. Je voudrais ici féliciter l'ensemble de l'équipe de EDU. Féliciter non pas seulement pour avoir été admis dans ce cercle ésotorique très fermé, mais le féliciter surtout parce que il est arrivé à décrocher le sésame qui peut permettre à 100 Nigériens par an d'avoir une bourse complète, une bourse qui intègre l'ensemble des éléments nécessaires à une formation de qualité, à une formation du XXI siècle. Rien n'est facile. Rien n'est non plus gratuit. Il faut se battre. Tomber dans une bataille n'est pas un drame. C'est être incapable de se relever pour reprendre le combat qui est le drame. Il y a des difficultés. Rien n'est facile. Je veux que vous ayez de l'ambition. Je suis ingénieur, je suis docteur. Je suis spécialisé dans tel domaine. Je suis capable de créer mon entreprise. Je suis capable de recruter tel nombre d'ingénieurs où je réussis à faire ceci et je suis à faire cela. Du coup, vous devenez un modèle. Au-delà des étudiants d'African Development University, EDU, MasterCard Foundation est ouverte à tous les jeunes nigériens remplissant les conditions et couvrira l'intégralité des frais de scolarité des candidats dès leur admission jusqu'à la fin de leur formation dans une durée de 3 ans, 6 mois. du sport. Dans cette édition, la 42e édition de la lutte traditionnelle se poursuit à l'arène de lutte de Niamé et une de nos équipes s'est aujourd'hui intéressée au walkie, un accoutrement servant aux lutteurs de couverture. qu'il faut-il comprendre de cet accoutrement ? Quel est son intérêt pour l'aspect traditionnel du serve national à plus de précision avec Boubacar Ibrahim et Nassia Sédou ? Cadre par excellence à travers lequel l'expression culturelle nigérienne se dessine, la lutte traditionnelle s'impose aujourd'hui comme une des valeurs sûres permettant de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cependant, plusieurs aspects gravitent autour d'elle qui ne sont pas du lieu d'essence et auxquels le grand public n'en a pas grande information. Il s'agit cette fois-ci de ces tout tas d'assemblage visiblement fait à la main et qu'on appelle communément walkie. Servant aux lutteurs de couverture, cet accoutrement n'est pas sans importance. Quel rapprochement historique peut-il exister entre la lutte et le walkie et pourquoi au lieu d'une simple kilote les lutteurs préfèreraient-ils les walkie ? Le walkie fait partie en tout cas des éléments fondamentaux de la lutte surtout traditionnelle. Vous avez vu les gens qui font même le char où ils ont des walkie. les gens qui font les invulnérables, les gens qui se coupent avec des coupes-coupes là, ils ont des walkies. Et vous avez aussi vu en tout cas les gens que le walkie fait partie en tout cas de la tenue traditionnelle d'un athlète. Ici, la lutte étant notre sport traditionnel roi a parmi ses exigences le walkie parce que le walkie fait partie de la tenue du lutteur sur le plan réglementaire. Si vous regardez votre règlement, c'est bien mis, le lutteur est obligé de lutter en walkie ou en banché. Il n'y a que les deux possibilités. Le banché, c'est quoi ? C'est le pagne que les gens portent autour du bassin et puis ça représente le walkie parce que le pagne et le walkie dépendent en tout cas des régions. C'est pourquoi nous l'avons accepté et ça fait partie en tout cas de la beauté du lutteur même. Parce qu'un lutteur sans walkie n'est pas traditionnaliste. Il poursuit en indiquant que la seule différence entre le walkie d'antan et celui de maintenant, c'est la ceinture pour faciliter l'identification des lutteurs. Il n'y a pas de différence fondamentale selon l'évolution de la lutte une différence fondamentale de walkie. Je vous ai parlé des colliers. Les lutteurs ont des colliers en gris d'autoducou. Les lutteurs ont des brassards comme vous. Les gens ont des ceintures qui rient. Le walkie que vous voyez c'est généralement un peu de bouc du Niger ou de la sous-région les boucs quadpoilus. La seule différence de walkie c'est peut-être le port de la ceinture. Et nous avons imposé la ceinture de couleur bleue et rouge c'est pour différencier les lutteurs qu'on a mis. Couleur rouge et couleur bleue sont en tout cas les couleurs les plus vives. Faisant partie intégrante des accoutrements des lutteurs le walkie est donc une des valeurs qui doit faire l'objet d'une conservation rigoureuse. Fin dimanche après-midi au palais du 29 G de Néamie de la quatrième édition de la coupe Alphaga de Taekwondo un tournoi un tournoi majeur qui a enregistré la présence des combattants du Nigeria du Burkina Faso de la Côte d'Ivoire de la République Centrafricaine et du pays haut le Niger. Ibrahim Tikiré à l'héloi de Borema. Près de 500 athlètes venant du Burkina Faso du Nigeria de la Côte d'Ivoire de la République Centrafricaine et du Niger ont participé à la quatrième édition de la coupe Alphaga. Les compétitions de Taekwondo dénommées Coupe Alphaga ont été disputées sur 23 catégories avec de très belles finales qui ont eu lieu ce dimanche 26 décembre en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports des responsables du Cossigny des sponsors et d'un public averti. Au terme du tournoi la satisfaction se lisait sur le visage des organisateurs d'une part. Je suis fier d'accomplir un de mes objectifs parce que le Taekwondo au Nigeria mérite plus que ça parce que nous avons tellement de jeunes il faut créer les conditions pour les encourager pour les montrer qu'au Niger même on peut organiser des compétitions de haut niveau c'est pas seulement à la télé qu'on peut voir des compétitions de haut standing aujourd'hui les jeunes du Taekwondo sont fiers ils sont contents aujourd'hui de rentrer avec des motos avec des médailles bien méritées. Depuis 2017 qui a vu le lancement de ce tournoi avec la première édition organisée en Maradi la capitale du Katzina du 25 au 26 mars la coupe Alphaga grandit considérablement mais comment oublier ou mettre sous silence la volonté et la détermination d'un homme le promoteur de cette coupe notre champion Akuraza qui se voit Alphaga qui chaque année se bat coréal pour que ce rendez-vous se tienne comme à son habitude et comme sur les tatamis il ne recule devant aucune adversité aucune difficulté concentré sur son objectif premier c'est-à-dire la tenue de cette compétition dans les meilleures conditions possibles et le respect des normes et standards internationaux qu'il en soit remercié pour ce sacerdoce au profit du taekwondo et de la jeunesse luchéienne le promoteur de cette compétition dit merci à la famille et à l'église et à l'église merci à tous les appartements et à l'église les maîtres les élèves les églises les églises les églises les églises tous les espères pour la technologie et tous pour ce sacerdoce il leur dit merci des sponsors du ministre de la jeunesse et des sports et des taekwondo d'autre part merci Al-Faga pour ce qu'il vient de réaliser il a prouvé qu'il est vraiment un champion donc c'est la moindre des choses que nous puissions lui faire lui rendre hommage venir le soutenir dans tout ce qu'il fait comme activité dès la première rencontre que j'ai eue avec son excellence Bazoum il a dit qu'il est là pour soutenir les actions de la jeunesse donc je suis là pour ça tout ce que feront les jeunes et le sport nous sommes là pour soutenir cela et nous allons faire plus encore l'ensemble de l'organisation a été superbe et on espère que la cinquième édition sera meilleure que la quatrième en termes d'expérience je dirais que j'ai grandi j'ai mûri parce que j'ai acquis plus que la édition précédente côté récompense les meilleurs ont été gratifiés en espèces et en nature aussi le champion Alpha Gat a saisi l'occasion pour offrir des trophées à tous ceux qui l'ont accompagné depuis le début de sa carrière mais également aux sponsors qui l'accompagnent dans la matérialisation de son rêve afin que la coupe Alpha Gat se déroule dans le respect des normes et standards internationaux voilà monsieur et dame c'est tout pour ce 19h45 de la télévision La Paris merci à vous de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada